... Bonjour, je suis Emanette Delangle, floriste à Paris. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un bouquet original pour la Saint-Valentin. Pour la réalisation de ce bouquet, nous avons besoin de feuilles d'aspidistra, de roses rouges, évidemment, pour les amoureux, de roses blanches pour contraster, un feuillage troène, et vous aurez également besoin de ruban adhésif double face, d'un ciseau, d'un couteau, d'un sécateur, et surtout d'un contenant et de raffia. Pour la réalisation de notre bouquet pour la Saint-Valentin, nous allons commencer par recouvrir notre contenant de feuillage. Pour ce faire, nous allons commencer par prendre notre ruban adhésif double face, que nous allons venir placer sur le dessus. Nous allons faire deux lignes de ruban double face. Après avoir installé le ruban double face, vous allez venir placer vos feuilles d'aspidistra sur le contenant pour recouvrir le maximum de surface. Vous installez la deuxième, tout en maintenant bien toutes les feuilles, et la troisième. Ensuite, nous allons venir faire un lien autour de ce contenant pour bien maintenir toutes les feuilles. Rentrez les feuilles à l'intérieur du contenant, en évitant de les casser sur le dessus, puis coupez à l'aide du ciseau les feuilles au ras de votre contenant. Voilà, votre contenant pour votre amoureuse est prêt. Ensuite, nous allons pouvoir venir placer les fleurs à l'intérieur. Après avoir rempli votre contenant d'eau à la moitié, vous allez venir placer votre feuillage à l'intérieur de ce contenant, en coupant et en plaçant chaque branche à l'intérieur. Essayez de garder une proportion et de ne pas mettre le feuillage trop haut. Le feuillage servira de base pour maintenir toutes les roses qu'on va mettre à l'intérieur du contenant. Ensuite, vous allez prendre vos roses, vous allez couper l'excédent, puis venir planter chaque rose dans le contenant. Au préalable, vous les nettoyez bien. Une fois nettoyées, vous coupez bien vos roses en biseaux. Il est toujours important de bien recouper ces roses en biseaux. Puis vous allez venir les placer à l'intérieur du contenant, tout en imaginant un demi-arc de cercle pour garder une bonne proportion. Après avoir installé toutes les roses rouges, vous venez installer les roses blanches. L'avantage du contenant feuillagé, c'est que vous pouvez l'emporter partout. Si vous voulez l'offrir au bureau, il n'y aura pas besoin de le mettre à l'eau, puisque l'eau est à l'intérieur du contenant. Ensuite, vous allez intervenir sur votre feuillage en mettant sur les trous des petits bouts afin que ça soit plus équilibré et plus rond. Et bien voilà, maintenant vous êtes tout à fait aptes à réaliser un bouquet pour la Saint-Valentin. Et pour votre dîner de Saint-Valentin, quoi de mieux que d'apprendre à faire un jardin flottant ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.